Salut tout le monde, premier bivouac autonnal, bivouac solo, en théorie trois jours, là j'arrive il est samedi soir, on approche de 18h30, je vais rester la journée de demain, à mon avis ça va être plus vieux, là déjà il fait gris mais bon ça va, ça passe, je vous reprends tout de suite, donc là on recherche de bois, c'est pas ça qui manque apparemment il y a eu un bon nettoyage ici, je sais pas ce qu'il s'est passé mais apparemment on a coupé des arbres il y a pas longtemps, mais à mon avis comme il y a beaucoup plus, c'est fort humide donc il y a du bois par terre mais ça m'intéresse pas fort quoi, donc j'ai essayé de choper un arbre, je sais pas, mort de boule, il y en a plusieurs mais il faut les chercher, sinon ce soir ça va être un peu coton, je le disais il y a une logique qui veut qu'à chaque fois que je sorte en bivouac d'office je trouve des sardines, des vieilles, des neuves, des tordues, des droites, mais à chaque fois j'en trouve une folie, donc bon je vais être honnête avec vous, c'est un peu humide alors j'ai essayé au fire steel, rien du tout, donc on va passer à la poudre de perlimpinpin et là ça va démarrer, à tout de suite, et qu'est ce que la poudre de perlimpinpin, c'est ce qui vient de mon sèche-linge, magnifique, donc là évidemment, voilà, re-salut tout le monde, c'est pas génial avec ça, je vais mettre comme ça, non c'est encore plus débile, comme ça c'est bien, re-salut tout le monde, ben voilà, donc là je sais pas si ça s'entend ou si ça se voit, mais il pleut depuis ce matin à 6 heures du matin, donc tout est over-trempé, donc je me bats pour faire du feu là en ce moment, je me bats, mais bon ça va, et sans ça, quoi d'autre ? Vu que je ne voulais pas déballer la tente directement comme ça, ce qui fait que j'ai pas eu le temps de la tester, malheureusement, la nouvelle tente Ferrino, Sling One, Sling 1, c'est plus français, parce qu'il a trop plu quoi, donc j'aurais pu dormir dehors parce qu'elle est considérée 3 voire 4 saisons, et en plus j'ai des tarpes et tout, mais là bon voilà, j'avais pas envie de l'inaugurer par un temps de pluie, je pouvais, mais bon j'avais pas envie. Sinon quoi d'autre ? Ben voilà, j'ai essayé de la nourriture yophilisée, je vais vous montrer ça ensuite, parce que vous savez, moi c'est plutôt grillade le matin à bacon avec des oeufs, ceux qui ont vu la précédente vidéo, mais là bon je me suis dit ok, on va faire du light vraiment, parce que comme je suis venu tout seul, je ne sais pas emporter tellement de choses, alors c'est plutôt qu'en fait, bon ce matin j'ai opté pour des flocons d'avoine, et là pour ce midi, ben ça va être exceptionnellement du repas yophilisé, qu'on verra bien à ce moment là. Sinon donc comme je le disais, nourriture yophilisée, ben hier j'en ai goûté une, de chez lyophilisée.fr, rien à voir avec eux, mais bon voilà, c'est juste pour donner un avis, c'était pas mauvais, c'était un hachis parmentier, ouais, ben ouais, c'est un hachis parmentier, mais bon voilà, et c'était pas mauvais quoi, et ce matin, donc c'était comme je l'ai dit, flocons d'avoine, là je commence à voir un peu fin quand même, je ne sais pas l'heure qu'il est, je n'ai pas pensé à regarder, je pense qu'on doit approcher des midi, midi et demi, peut-être 13h, donc là la priorité maintenant c'est chopé du bois, et de toute façon je vais devoir refendre comme un petit cochon, parce que ben voilà, je sais pas si les gouttes ça s'entend, ben voilà, et donc on va faire ça, donc c'est dégagé, c'est bien, c'est safe, c'est secure, vous voyez là-bas encore, et donc voilà quoi, voilà, donc je vais manger, et on se rejoint tout de suite, ciao ciao ! Ils s'admiraient un peu le panorama, voilà, donc comme je disais, ils sont venus recouper, apparemment je sais pas, je sais pas ce que c'est, mais ça à mon avis c'est des gens qui ont fait du feu dedans, à mon avis ça doit être ça, et sinon il y a beaucoup d'arvres morts, bon ben, s'ils faisaient un peu plus sec, ça pourrait être cool, mais là, ça redouble d'intensité, donc je vais aller me réfugier, à tout à l'heure ! Comme promis, visuel sur le menu, alors là j'ai curry de poulet à la crème avec son riz, boeuf parmentier, ou pâte bolognaise, alors il est 13h, j'ai la dalle, alors vite fait, ça va être pâte bolognaise, alors en fait tout ça, ça vient, comme je le disais, liophilisé.fr, il y a juste un menu hier que j'ai mangé, c'était comme je disais, une sorte de chez parmentier, de chez MX3, mais en fait le tout est disponible chez liophilisé.fr, je vous avoue qu'on gagne pas mal de place, allez bon, c'est pas du 5 étoiles, mais bon voilà, allez ça fait quand même, voilà, pour ceux qui voient, ça a l'air correct, mais voilà, c'est pas de la fine cuisine, c'est juste histoire de gagner du poids, et avec beaucoup de regrets, voilà ce que je n'ai pas encore pu tester jusqu'à présent, mais bon, soit, je ne sais pas, je verrai bien, à plus ! Bon ben, franchement, c'est pas mauvais, je suis même étonné, parce que moi, bon, ce genre de truc là, c'est pas mon style, moi, c'est plutôt grillade et compagnie, carentia défense 4, bien dormir, ça, et grillade et tout, ben là, franchement, c'est pas mal, je vais vous montrer ça, et franchement, c'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Viande, pad, machin, bazar, enfin, voilà, quoi, voilà, voilà, merci. Quand il pleut et qu'il fait froid, ça fait du bien de se faire un feu, là, j'ai mis un peu de bois sec pour ce soir, les épines de pain, ça brûle très bien, et du sapin, du pain à débiter pour ce soir, et comme vous voyez, je ne sais pas si ça se voit à l'image, mais il pleut. Sous-titrage ST' 501 Comme je le disais, tout est humide, donc il faut bâtonner un axe, c'est vraiment mouillé, mais j'ai pas le choix, et je vous montrerai après ce que j'utilise comme support pour filmer, parce que j'ai oublié mon support à la maison, mais j'ai un magnifique support, alors je vous montre ça ensuite, d'abord, bâtonnage, alors, hop, 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 Fiskars, on ne sait pas se tromper, et c'est super sec ça ne va pas comme ça ça ira comme ça non plus je vous montre le support et voilà le support d'un peu plus près voilà 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 ça c'est le support pour filmer c'est disponible sur tous les bons sites internet de photographie alors je suis réellement en train de souffrir pour maintenir le feu mais il ya une raison à ça mais d'abord c'est parce que tout est humide donc je suis quand même en train de continuer à scier du bois et je vais encore aller en chercher là-bas après il ya une longue branche qui sèche dans la cheminée parce qu'on a droit à une cheminée on fait pas le bivouac à moitié il ya du bois coupé mais avec ça on va tenir deux heures à tout casser et en fait pourquoi je fais ça parce que j'attends un invité qui ne va certainement pas tarder à arriver en attendant je vous laisse admirer ce qu'on appelle la plus belle conquête de l'homme magnifique les pauvres sont sous la pluie depuis ce matin doivent être trempés donc là je vous reprends parce que là écoutez ça faire du bivouac un dimanche soir à l'homme et écoutez ça écoutez ça Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501